Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 23 mars, nous allons parler de « Prendre la parole ». Nous allons nous intéresser aux déclarations de pasteurs et de représentants d'églises aux Etats-Unis après la fusillade qui s'est déroulée à Atlanta la semaine dernière. Avant d'évoquer un texte signé par trois organisations catholiques pour dénoncer la situation du Myanmar. Nous nous tournerons ensuite vers le Nigeria où l'obligation du port du voile dont les écoles chrétiennes suscitent de vives tensions. Pour finir, avec le déplacement massif de personnes au Cameroun à cause de la violence. Les actualités du jour nous montrent des exemples de chrétiens qui n'hésitent pas à prendre la parole pour s'insurger lorsqu'une situation leur semble inacceptable. Aux Etats-Unis, des fusillades dans la ville d'Atlanta, perpétrés par un jeune homme âgé de 21 ans et de confession chrétienne, ont fait 8 victimes dont 6 d'origine asiatique. Après ce drame, des pasteurs et représentants d'églises prennent la parole pour dénoncer le racisme anti-asiatique et encourager les églises à éduquer leurs membres sur le péché du racisme. Trois organisations catholiques, Sinis, Pax Christi et le mouvement des Focolari, prennent également la parole dans une déclaration commune pour dénoncer le coup d'état survenu le 1er février dernier au Myanmar, pour condamner la violence de l'armée à l'égard des manifestants et pour saluer le courage du peuple birman. Au Nigeria, dans l'état de Kouara, une vingtaine de chrétiens se sont rassemblés lors d'une manifestation pacifique pour protester contre l'obligation du port du voile dans les écoles chrétiennes. Une dernière actualité nous montre justement l'importance de prendre la parole, l'importance de mettre en lumière des drames ou des tragédies pour que des mesures puissent être mises en place. Au Cameroun, plus d'un million de personnes sont désormais déplacées à l'intérieur du pays, qui accueille également environ 435 000 réfugiés du Nigeria et de la République centrafricaine. Une situation dramatique qui se déroule pourtant à l'abri des regards. C'est ce silence que déplore Alexandra Batik, directrice de l'Observatoire des déplacements internes, qui affirme que sans preuve, on ne peut pas trouver de solution durable à cette crise. Que ces actualités puissent nous inspirer à prendre nous aussi la parole en tant que chrétien pour dénoncer le racisme ou les injustices. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça y est béni.